Salut, bienvenue dans le studio. Aujourd'hui, on va continuer notre investigation sur les accords avec Alex. C'est ça. Et on va voir les renversements. Tu nous fais écouter ? Un renversement ? Un renversement de la mineure. De la mineure ? Ok. Et donc là, c'était que du la mineure. Il n'y a rien d'autre que l'accord de la mineure. Ok. Générique et on le voit après. Bon alors, en vrai, c'est quoi un renversement ? Un renversement, c'est une manière d'aborder un accord. Donc on a vu dans la vidéo précédente qu'un accord mineure se composait de trois notes, sauf qu'on l'a vu que dans un seul ordre. Sauf que, ben, qui dit trois notes petit, plusieurs ordres. D'accord. J'ai un truc pour toi. Un truc un peu c'est pas sorcier. Peut-être que ça va être pas mal. Alors, en vrai, on vient juste de le faire. Du coup, j'ai un truc pour toi. Un genre de c'est pas sorcier. On va voir voici un accord de mineure avec son intervalle. Attention, j'essaie de me calibrer. Avec sa fondamentale, la root, la tierce mineure, la B3 et la quinte juste. La quinte juste. La P5. Donc, qu'est-ce que c'est un renversement ? Un renversement, on va prendre... On va faire une seule action qui va faire qu'on va commencer... C'est bordel ce truc. On va commencer à avoir un renversement, c'est qu'on va prendre la base... Attends, attends, c'est pas fini. Attends, tu es en train de partir sur un truc, mais c'est vrai qu'on n'a pas dit ça. Là, dans mon magnifique petit machin en bois, c'est une basse. La basse, c'est la route. Ensuite... Bah, en fait, comment on peut dire ? La deuxième note. C'est l'accord de la plus grave à l'accord de la plus... Alors, la note la plus grave, la note la plus grave, c'est celle qui est donc en fondamentale, la première. Puis on a la note qui est un tout petit peu plus aiguë au milieu, qui est la tierce mineure. Et la note la plus aiguë, qui est la quinte, juste. OK ? Ce qu'on va faire, c'est que pour avoir un renversement, il va falloir changer la basse. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... Yeah ! En fait, on... Hop ! On fait... Comment on appelle ça ? C'est pas... Je sais plus comment. Il y avait un jeu là-dessus. Ah oui ! Tu mets dans les marches. Tu sais, c'est vieux, peut-être que... Ah, moi, je... Moi, je ne suis pas assez... T'es pas assez vieux, peut-être. Je suis pas assez vieux. Non, c'est un machin qu'on mettait... Un ressort que tu mettais sur les marches, et puis tac, ça tombait. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Alors, je ne sais absolument pas, mais je pense que vous, vous le savez. Dites-le en commentaire. Donc, et là... Là, on est sur le premier renversement. On est sur le premier renversement, exactement. Et qu'est-ce que c'est un premier renversement ? C'est qu'on a une nouvelle basse. On a toujours ces trois notes, mais avec une nouvelle basse. Tout simplement. Et ce qui se passe là, c'est que, comme le premier renversement le dit, on est avec la tierce mineure à la basse, puisque c'est la deuxième note qui devient la première note. D'accord. La deuxième note du schéma du premier schéma... Ok, j'ai compris. Et si jamais je fais ça... On se retrouve avec le deuxième renversement, celui où la quinte juste est à la basse, mais on garde toujours notre système de trois notes, en fait. Ok. Et si jamais on continue le renversement ? C'est ça. Et là, on revient à ce qu'on appelle la position racine, qui n'est pas réellement un renversement, mais on revient à notre position initiale de notre accord. Donc sur un accord de triade, ici, j'ai trois intervalles. Du coup, je peux faire deux renversements. C'est ça. Exactement. Si jamais j'avais un accord de tétrade, avec une septième, je pourrais faire trois renversements. Trois renversements, c'est ça. Ok. Moi, personnellement, ça me met à mieux comprendre la structure des renversements. Ok. C'est cool. C'est ça. Alors la petite subtilité, c'est qu'évidemment, si on fait par exemple un premier renversement, on se retrouve avec ce système-là, comme on le voit, avec la tierce mineure à la basse. Sauf que ces deux notes peuvent aussi... Et oui. Ça reste quand même un deuxième renversement, même si j'ai interverti les deux notes ici, parce que ce qui détermine un renversement, c'est sa basse, en fait. C'est pas ce qu'il y a après. C'est sa basse, tout simplement. Si la basse est la deuxième note, c'est un premier renversement. Si la basse est la troisième note, la quinte, c'est un deuxième renversement. Et ainsi de suite, pour revenir jusqu'à la première situation initiale. Ok. Ok. Bah écoute, c'est clair. Je pense. On a fini la vidéo. Ouais ? Non, 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 il y a encore des choses un peu à dire. On va voir dans le 12 ou quoi ? Exactement. Allez go. Donc, on est sur le 12, et là, j'ai ouvert le La mineur, avec ses intervalles en visu. C'est ça. Et là, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas de renversement, puisqu'on voit que la note la plus à gauche, donc la note la plus grave, c'est la route, la fondamentale. En tout cas, c'est sur l'ordre qui est affiché ici. Oui, tu parles de celui-là. Oui, celui-là. Ok. Donc, comment on doit appréhender les renversements là-dessus ? Alors, comment on doit appréhender les renversements ? C'est qu'on doit prendre un groupe de trois notes, donc, sur le manche. Prenons, par exemple, le groupe le plus grave, c'est-à-dire, voilà, exactement, celui-là, le plus grave. Par rapport à la première vidéo, parce que c'est un peu la suite de la première vidéo qui part de comprendre les accords, on avait vu que ça, c'était, en tout cas selon Alex, parce que moi, je ne sais pas, si tu dis peut-être des conneries, que c'était l'accord le plus grave de La mineur. De La mineur en position racine, c'est-à-dire que, et là, on va parler de position racine, puisque c'est la position qui n'est pas un renversement. C'est quoi la position racine ? C'est comme son nom l'indique, la position où la racine, la fondamentale, la route, est à la basse. Ah, d'accord. En fait, tu as appelé ça la position racine quand on joue, comme on a montré, là. Alors, attention. On remontre. Tac, ici, je suis en position dite racine. Voilà, alors, il y a plusieurs noms. En anglais, c'est root position, donc, bon, littéralement, c'est position racine. On peut l'appeler un peu comme on le veut, tant qu'il y a le mot racine fondamentale ou route dans le nom. Donc, là, position racine, ici, renversement numéro 1, ici, renversement numéro 2, et après, on revient à la position racine. C'est ça. Ok. C'est bon. C'est bien. C'est clair. Et si on traduit ça par le manche et par le 12, on a la route, Mathias mineur, pas qu'un te juste, position racine. Ok ? Ce qu'il va faire, donc, maintenant, on va essayer de faire le premier renversement d'abord avec ce petit schéma-là. Qu'est-ce qu'on a ? C'est bien, c'est un enfant de... j'ai appelé ma fille. Ouais, c'est ça. On a le renversement de la guitare. Exact. On a, donc, maintenant, la tierce mineure à la basse, ce qu'on va essayer de traduire par le manche et le 12. Donc, vas-y. Donc, on commence par la tierce mineure. Donc, c'est ça. Alors, là. Oui, on peut la faire, voilà. On va la faire ici, pour... Voilà. Ici. Quinte. Juste. Et là. Et là. Voilà. On a une nouvelle note basse et une nouvelle note aiguë qui se transforment, même... qui apparaît, même si on a toujours un A mineur, en fait. Donc, ça, c'est le premier renversement. Alors, tu l'as fait ici, mais j'aurais pu le faire ici, en fait. Oui, exactement. C'est la transposition à cinq cases pour le guitariste. Alors, ça, on ne va pas expliquer tout de suite, ici. C'est ça. Sauf qu'on... Il faut comprendre la structure du manche pour aller jusque là. Exactement. Là, on parle des accords. Mais on peut retrouver à plusieurs endroits différents. Exact. Et on a, enfin, le deuxième renversement, celui où on va mettre la tierce mineure à l'aiguë. Du coup, on se retrouve avec la quinte juste à la basse. On va prendre ce même schéma. On va commencer par la quinte juste. Ah, pardon. Parce qu'elle sortait. Mais attends, là, ça ? Oui. Oui, mais alors, plutôt... C'est quand on est là ? Tu veux ça, toi ? Oui, parce que, voilà. Quinte juste. OK. Et on est là. Et pour boucler la boucle, on refait ça et on revient en position racine. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? On vient de sauter une octave. Puisque la nouvelle route... Ça fait très, c'est pas sorcier. Oui, c'est très bien. La nouvelle route devient une route qui est à l'octave, évidemment, puisqu'on descend toujours, toujours plus bas. Donc, on revient en position racine, c'est-à-dire par ici. OK. Alors là, tu l'as fait en descente aussi d'octave. Non, non, je l'ai fait de la... On a toujours fait une note plus aiguë à chaque fois. Donc, de base, comme il y a trois notes, si on revient, on va forcément revenir à la note aiguë à l'octave, en fait. Tu vois ? C'est une boucle. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu viens de faire, là, au niveau des notes... Enfin, je sais pas comment on appelle ça une note à l'octave, on aurait pu faire différemment sur le manche. Exactement. Comme aller sur le milieu du manche. Oui, on peut faire ce qu'on veut après. Après, ça, en gros, c'est juste pour avoir les notes qui sont plus ou moins aiguës, selon ce qu'on veut faire. Exactement. C'est le registre, après, qui dépend de vous. Et c'est ça qui est bien avec le twelfth, c'est que c'est très explicitement fait par les couleurs, que si on veut un premier renversement, mais aiguë, on va commencer tout simplement par mettre la basse à la tierce, tout simplement. Mais quelle que soit la tierce, en fait, sur le manche. Bon, ok. Du coup, moi, j'ai compris le renversement. C'est juste... On renverse les notes. Maintenant, à quoi ça sert ? L'utilité d'un renversement, c'est d'avoir une... Tu peux poser ça ? Ouais, ouais, vas-y. Je te sens en galère, là. Vas-y, continue. L'utilité. Donc, l'utilité d'un renversement, c'est d'avoir une nouvelle vision d'un même accord. Du coup, d'avoir une compréhension du manche et d'étendre les possibilités de jouer un accord à travers tout le manche, en utilisant toutes les combinaisons possibles de ces trois notes, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est quelque part un petit peu personnel et intime, parce que ça dépend de ce qu'on veut faire ressortir dans l'accord. C'est-à-dire, est-ce que la note aiguë, on veut que ça soit la root, la tierce, la quinte, etc. Et la basse aussi. Donc, on voit qu'il n'y a plus une seule possibilité, et il y en a plusieurs. Ok. Donc, en fait, si jamais tu connais... Tiens, tu peux nous jouer l'accord de La mineure que tout le monde sait faire, quoi. Donc ça, si tu connais cet accord et que tu veux changer un peu d'accord, en vrai, tu n'es pas obligé d'aller dans plein d'accords différents, parce que rien que dans le La mineure, tu peux déjà le faire... Tu peux nous le faire de trois façons différentes. De trois façons différentes, ouais. Très différentes. Ok. Ok, première version, celle que tout le monde connaît. Celle-là. Attends. Oui. Ok. Donc, du coup, en fait, on peut déjà... On pourrait créer de la musique que sur du La mineure. Exactement. Après, peut-être qu'on s'ennuierait un peu... À un moment, ça deviendrait rébarbatif, mais au moins, on sait qu'on a différentes façons de le jouer, donc différentes possibilités de créer un morceau ou de faire ressortir une note en particulier dans l'accord. C'est pour ça que ça fait référence à l'exo de la première vidéo, de savoir où est la tierce, où est la quinte, pour après moduler partout au niveau des renversements, en fait. D'accord. Bon, mais après, du coup, ça sert à enrichir un peu la sonorité. Peut-être que je ne dis pas les bons termes. Non, non, c'est ça. C'est enrichir la sonorité. Et du coup, comme on a des basses différentes, ça, c'est un petit aparté sur les basses, on peut se permettre après de créer des choses indépendantes entre les accords, puisque comme on recherche différentes façons de jouer les accords, eh bien, si on a une progression d'accord, par exemple sur le 12, et qu'on a des renversements, on peut avoir des notes qui se connectent entre elles à travers les accords, en fait, grâce au renversement. On n'a pas juste un accord, une façon de jouer les accords chaque fois, en fait. On en a plusieurs. Du coup, on peut moduler à chaque fois, même entre les accords, du coup. Ok. Voilà, je me suis un peu déconnecté. Ouais, mais ça sera sûrement l'objet d'une autre vidéo, donc... Ce n'est pas grave. Alors maintenant, est-ce que tu as un truc à nous donner au niveau exo à faire avec les renversements ? Ouais, j'ai même une tablature qui va pouvoir être mise à disposition que je vais vous écrire avec quelques petits exercices pour mieux comprendre et pour mieux appréhender et s'approprier les renversements d'un même accord mineur ou majeur, du coup. Ok, ça te donnerait quoi ? Par exemple, un exercice pour s'entraîner rythmiquement à placer tous les renversements d'un accord de la mineur, du plus grave au plus aigu selon votre taille, parce que moi, je ne peux pas aller plus loin qu'ici, mais sur l'église d'art électrique, vous pouvez aller plus loin. Par exemple, celui-là... Et ça, c'est que du la mineur, et c'est que c'est des renversements que tu as faits dans un certain ordre ? C'est exactement le renversement qu'on a fait sur la vidéo, c'est-à-dire que j'ai toujours mis à la basse la note... Racine, renversement 1, renversement 2... Racine, renversement 1, renversement 2, etc. Ce qui est bien, c'est qu'après, on peut faire d'autres choses, c'est-à-dire qu'on peut faire la racine, puis après faire le renversement 2, renversement 1, racine, renversement 2, ça, ça sera un deuxième exo pour un petit peu plus approfondir, en fait, pour mélanger un petit peu les renversements, de ne pas faire que roots, premier, deuxième, mais... Voilà, je pense que la notion est comprise. Ok. C'est cool, si jamais tu fais l'exo et que tu repères bien mentalement ce que tu es en train de jouer, donc encore une fois, tu es en train de structurer le manche dans ta tête et puis arriver à mieux repérer les intervalles. Exactement, et ce qui est bien avec la guitare, et qui est spécifique à la guitare, c'est qu'un renversement est lié à une position, est lié à la formation des doigts sur le manche. Donc, quand vous comprenez ce que vous devez faire là, avec cet exo sur le la mineur, vous avez juste à changer la fondamentale et vous glissez vos doigts selon la fondamentale et vous avez votre autre renversement d'un autre accord, en fait. Là, tu parles de transposer, je pense qu'on fera une vidéo là-dessus. Exactement. Comment transposer, qu'est-ce que c'est, pourquoi... Rester connecté, ça va arriver. Bon, on a trouvé ou pas ? On a trouvé, exactement. Bon, OK. Alors, si vous pouvez nous dire en commentaire si ça vous a aidé, ce petit machin. Si c'est pratique, on l'utilisera peut-être plus, parce que j'ai normalement tous les intervalles, j'ai même d'autres choses. Et n'hésitez pas à dynamiser un peu l'algorithme, donc à liker et puis à s'abonner à la chaîne. Allez, ciao. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501